Bonjour, je suis de l'agence. Vous êtes en retard. Je leur ai dit que vous aviez besoin d'huit heures. Je suis désolée, ils m'ont juste dit il y a quinze minutes. Quinze minutes plus tôt. Je les ai appelés hier matin. Je suis désolée. Apparemment, la semaine ballée arrive. Tous les écrivains à plein temps sont réservés. Oh, non. Non. Ne me dites pas que vous êtes un écrivain à temps partiel. Eh bien, comme une question de fait, je... D'accord. Combien avez-vous la science-fiction écrit pour la télévision? Eh bien, aucun. Oh, non. Ils ont dit que vous besoin de quelqu'un qui connaissait la science. Avez-vous écrit des scripts pour la télévision? L'influence de la radio? Oh, mon frère. Je suis désolée. Très bien, ce que vous avez écrit des scripts pour la radio? Des études bibliques. Études bibliques. Je croyais que vous savez de science. Je non. J'ai écrit quelques arts magazines. Magazine. Oh, mon frère. Je vais revenir en arrière et dire l'agence que vous... Non. Non. Non, ils ont évidemment raclé le fond du baril. L'écrivain suivant, ils seront probablement envoyés un fugitif recherché par les enfants qui montrent avec le dinosaun de moule. Ici, vous tapez. Je travaille le tout en faisant les 100 pas. Laissez-nous mettre à l'aise et asseyez-vous là-bas. Je vois que vous avez déjà commencé un script. Ce n'est pas comme je n'ai pas eu le temps. Je suis désolée. Très bien, permettez-moi de vous dire ce que nous avons à ce jour. J'ai déjà écrit la plupart des scènes filent de l'histoire et l'action vers la fin de cet épisode. La raison pour laquelle j'ai appelé l'agence, parce que j'ai besoin d'aide avec certains aspects techniques et l'ouverture, où nous avons créé la situation ayant conduit à des scènes d'action. Quelle est votre histoire? Très bien. Cet étranger est un autre univers, qui se passe à visiter cette planète isolée dans notre univers. Quand il arrive, quand il arrive, sa présence met en place une terre entre ceux qui comprennent ses intentions pacifiques, et ceux qui assument qu'il est là pour d'autres raisons. Je vois. Où aimeriez-vous commencer? La façon dont les scènes d'action sont écrites, tout le monde sur la planète, sait déjà qu'il va à l'avance. Donc, dès qu'il arrive sur la planète, la guerre éclate entre les deux factions. Je vois. Mais comment les gens du pays savent qu'il va venir? C'est ce que je vous en espérant pourrais me dire. Nous devons trouver un moyen crédible pour cet étranger pour envoyer un message à un autre univers bien à l'avance de son arrivée, de sorte que le temps qu'il arrive, tout le monde sur la planète, sait qu'il est à venir et aura la possibilité de choisir sur les côtés. Qu'à cela ne tienne. Comme il est d'un autre univers, il est hors de l'espace et le temps dans cet univers. Il suffit de voyager dans le temps, envoyer son message, puis, voyager dans le temps avant et arrive sur la planète. Bon, j'aime ça. Mais, comment perçoivent-ils le message? Ont-ils des radios, télévisions? Non, ils sont une culture primitive. Je pensais en termes d'un message si on dans un grand monolithe, comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Je ne recommande pas que... Pourquoi pas? Tout d'abord, si les ennemis de l'étranger n'aiment pas le message, ils pourraient détruire le monolithe, éliminant toute trace du message. Oh, oui. Deuxièmement, si ce sont des gens primitifs, ils vivent dans des pentes, ils pourraient avoir besoin de se déplacer beaucoup. Un grand monolithe, serait impossible de se déplacer. Oh, oui, oui, c'est vrai. Je recommande comprimer petites pierres pour le message principal, et des rouleaux de papyrus pour les autres choses, dont ils ont besoin de savoir. Bon. Écrivez cela. Et comme ils seront copiés les messages à diffuser dans le monde, je recommande une langue économique. Économique langue. Oui, celle qui économise le papier. Oh, j'aime ça. C'est le genre de détail des fans de science-fiction amour. Dites-moi plus. Je recommande une langue comme l'hébreu. Hébreu. Oui, il a des caractères très peu à apprendre. Elle laisse de côté les voyelles et les espaces, ne sont pas nécessaires entre les mots. Parfait. Cela donnera au public l'idée que cet étranger, a pensé dans les moindres détails. Je recommande également que l'étranger choisir soigneusement les personnes chargées de soigner les comprimés et la diffusion du message. Jean. Pourquoi pas une seule personne? Une foule peut se propager le message à travers le monde plus vite que d'une seule personne. Vous avez un point là-bas. Et beaucoup de gens peuvent défendre les comprimés mieux qu'un. Oui. Disons que l'étranger donne les comprimés pour le roi d'une grande nation. Oh, il ne voudrait pas donner le message à la classe dirigeante. Pourquoi pas? Parce que l'intelligence supérieure de l'étranger et le pouvoir seraient une menace pour un roi. Oui, oui, c'est vrai. Qui donc? Esclaves. Esclaves. Une nation d'esclaves. Tout d'abord, l'étranger libère les esclaves par des moyens miraculeux pour leur faire savoir comment il est puissant. Oh, j'aime ça. Écrivez cela. Libérez les esclaves qui les rend heureux et fidèles. Et humbles. Ils savent que sans l'étranger, ils finiront en captivité à nouveau. Donc, on peut même représenter leur désobéissance à ses ordres et de revenir en captivité pendant un certain temps. Et, depuis l'étranger est en dehors du temps et l'espace, il peut prédire l'avenir. Oui, oui, j'aime ça. Donc, il envoie son message. Juste pour tout le monde gardant lieu sûr, et ainsi connaît les tablettes de pierre sont précieuses. Les esclaves devaient faire une boîte en or pour stocker les tablettes de pierre. Donc, écrivez cela. Avec un couvercle en or massif lourd, afin que personne ne pourrait jamais ouvrir la boîte par erreur. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas écrit de science-fiction avant? Généralement étude biblique. Très bien, voyons ce que nous avons à ce jour. L'étranger choisit des personnes dignes de confiance, il a livré son message à leur disposition sur des tables de pierre. Que faire si un roi puissant entend parler de la chose, et décide d'aller à la guerre et tuer les gentils? Que faire si plusieurs rois unir leurs forces contre la nation esclave? De protection super-natural. Depuis l'étranger est à l'extérieur de l'espace et le temps, il peut de temps voyage de retour à l'ancêtre des esclaves. De prédire exactement les noms de quelques-unes des personnes qui vont soutenir, et s'opposer à l'esclavage. Oh, vous êtes bon. Vous venez de me donner la possibilité pour un couple plus des séquences d'action. Nous pouvons aussi représenter l'étranger et gagner leur bataille pour eux par des moyens surnaturels. Avec 100 livres de pierre à Halle du Ciel? Vous êtes vraiment bon. Écrivez cela. Très bien, juste un problème de plus. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas de fin. À la bataille finale, les étapes exotiques et détruisent l'ennemi. Mais qu'advient-il alors? Que diriez-vous si l'étranger, à tous les amis fidèle le doigt avec lui à l'univers d'autres? Oui. Un liquide. Je l'aime beaucoup. Dis, écoute, je suis désolé, j'ai crié vers vous lorsque vous êtes venu en... Oublie ça. Vous étiez sous beaucoup de pression. Semaine-soui est à venir. Allons-nous revenir en arrière, et commencer à écrire le dialogue? Écoute, je travaille depuis 6 heures ce matin. Permettez-moi de vous acheter une tasse de café. Oh, d'accord, bien sûr. Donc, je souhaite être informé au sujet de ces études de la Bible que vous avez écrite. Je viens de faire. Basé sur une pièce de... Bob Tsunard. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous l'aurez écrire. Ne payez pas les revuves, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. Je vous souhaite. Je vous souhaite. Je vous souhaite.